hello les amis je vous retrouve pour une vidéo une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et cette fois je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des 5 booster eb 11 origine perdue une ouverture que vous avez découvert hier sur ma chaîne youtube alors je vais tout vous dire dans cette vidéo j'ai remis sur le côté comme je le fais d'habitude la vidéo de cette ouverture vous pouvez la voir en direct en allant en allant sur le lien qui est dans la description de ces vidéos à la fin de cette vidéo et là je vais vous faire l'analyse statistique je vous donnais toutes les cartes que j'ai pu avoir le nombre de cartes différentes la valeur des cartes obtenues et aussi pas mal d'informations sur cette nouvelle édition qui est sorti le 9 septembre 2022 alors c'est parti les amis sur cette nouvelle édition eb 11 donc c'est cool c'est les éditions qui sortent tous les trois mois donc c'est plutôt sympa alors cette nouvelle édition donc déjà pour le prix j'ai récupéré des boosters à 5 euros 99 le booster soit 25 29 95 euros dépensés donc le contenu de ce que j'ai pu avoir pour l'ouverture c5 booster eb 11 origine paire 2b épée et bouclier alors j'ai trouvé quelques petites infos sur la série par contre c'est vrai que c'est difficile de trouver des infos vu qu'elle sort que maintenant c'est difficile d'avoir la liste en détail d'avoir toutes les infos en détail j'essaye de faire la vidéo sur vraiment le jour le jour de la sortie j'ai fait l'ouverture et le lendemain les statistiques mais j'ai pris si j'ai trouvé ce que j'ai pu comme information donc l'édition contient environ plus de 190 cartes 247 au total il y a dedans trois pokémon radieux 6 pokémon v star 14 pokémon v et un pokémon v max plus de 15 cartes de dresseur et surtout 30 trainer galerie tg avec des illustrations représentant des dresseurs ce sont ces fameuses cartes qui peuvent prendre la place d'une carte rivers à l'intérieur des boosters et qui peuvent être super côté comme vous avez pu si vous avez pu voir mon ouverture en cinq boosters j'en ai eu deux alors les boosters faut voir où je les ai achetés je les ai achetés dans un magasin qui vendait des boîtes de 36 booster mais qui vendait les boosters à l'unité le vendeur a pris cinq boosters à la suite dans l'une des boîtes donc j'aurais pu ne rien avoir du tout les amis c'est vraiment voilà c'est c'est un coup de bol mais bon voilà j'ai pu avoir pas mal de choses et là ça va être intéressant alors rentrer dans le détail alors le détail comme vous savez un booster contient cinq cartes communes trop peu comme une carte première une 4 à roulard outre un 4 à code pour jcc online une carte énergie ou alors une carte v star j'en ai eu une ce qui fait au total du contenu pourquoi trois boosters il n'a pas trois y en a cinq j'en ai ouvert 5 ça fait 25 cartes communes 15 peu commune 5 rivers cinq rares au l'aura ultra 5 à ta cote jc online et 5 cartes énergie voilà pour l'édition eb 11 allez c'est parti les amis et voilà 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 dans le détail alors les cotations c'était très difficile de trouver des prix le marché n'étant pas encore installé vu que j'ai fait mon ouverture le même jour que la sortie et donc j'ai essayé de farfouiller et prendre quelque chose de raisonnable mais dans le pire des cas alors je me suis quand même basé sur le prix des communes avec une valeur de 2 centimes d'euros de cartes par commune ou là on la voit justement la spirit tombe c'est la tg 09 une trainer galerie qui a une valeur de 3 euros 50 minimum pour l'instant voilà et puis on a aussi à la drasse corvée elle est magnifique et celle là aussi une valeur de 3 euros 50 minimum une carte ultra rare magnifique donc là les amis pour les cotations effectivement je me suis basé sur des cotations à 2 centimes d'euro parce que j'ai pu le constater dans les éditions les cartes communes pouvait se vendre à 2 centimes d'euro mais alors sur le long terme ce sera pas ces voleurs là les amis parce que les les cartes en très bon état les prix vont monter sur le long terme bien sûr la commune versé les côtés à 10 centimes d'euro les peu commune 5 centimes de moyenne c'est vrai que dans les éditions on peut en voir des prix jusqu'à 2 centimes mais en même temps il ya des traîneurs et j'ai aussi une carte énergie et ça sur le moyen terme voilement long terme les cartes peuvent monter à 20 à 30 centimes donc écoutez j'ai fait une moyenne à 5 centimes ce qui est plus que raisonnable est vraiment dans le prix bas pareil pour la commune river j'ai mis à 15 centimes les rages et côté à 10 centimes d'euro même s'il y en a dans les éditions quand elles sortent elles sont à 2 centimes mais après sur deux ou trois ans ça monte 10 20 30 et ainsi de suite moi je suis pas et je trouve appris de 10 centimes d'euros la rare et verse à 20 centimes d'euro loul aura vraiment un prix bas à 20 centimes d'euro voyez j'ai vraiment été au prix bas l'ultra à 3 euros 50 les deux traîneurs galerie alors il ya la fameuse spirit on bat 3 euros 50 et la découverte l'aventuré elle est à 22 euros minimum peut-être qu'elle sera légèrement plus bas d'ici quelques jours mais j'ai un doute je pense pas qu'elle est sera tendra en dessous de 20 euros je pense puisque dans le temps elle risque de monter est vraiment c'est une carte vraiment très intéressante d'un point de vue cotation alors le les 4 pour la cote projie sonn je suis passé sur 15 centimes de moyenne par 4 les cartes énergie ah bah là je me suis trompé les amis c'est du 2 centimes de maille la carte v star j'ai mis à deux centimes j'aurais pu mettre à la carte v star un peu plus parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tous les boosters au total les amis alors c'est ça que c'était très difficile à découvrir c'était surtout le nombre de cartes qui j'ai hop il y en a pas 48 y en a bien sûr 50 le nombre de cartes de l'édition en fait j'avais pas le nombre exact alors je me suis basé tout simplement j'ai vu que les deux dernières éditions avait le même nombre de cartes que ce soit en termes de commune peu commune rares au laura et ainsi de suite donc je me suis basé sur le même nombre pour faire un pourcentage alors effectivement au total j'ai eu 25 communes normales une rivers en 5 booster ce qui m'a fait 20 communes différentes sur les 42 qu'il ya environ c'est à dire j'ai quasiment presque j'ai 47% 50% des cartes de l'édition les peu commune 4 j'en ai eu 16 avec la rivers 14 différentes sur 46 avait 30% les rares j'en ai eu 4 avec la rare rivers ça fait 4 sur 26 15% l'eau laura une sur dix voilà et une ultra sur 48 parce que alors là les 48 y en a beaucoup plus ultra des secrètes ra enfin bref voilà les trainer galerie il y en a il y en a 30 au total moi j'en ai eu deux alors cinq booster les amis je sais pas la proportion la probabilité d'en avoir mais je pense que c'était environ une toutes les cinq ou six booster voire beaucoup plus fin j'imagine dans une boîte de 36 booster on peut en avoir peut-être trop quatre mais moi j'en ai eu deux dans les cinq booster voilà donc je suis plutôt bien tombé les amis donc j'ai eu six pour cent des cartes des trainers cartes alors là je me suis basé sur ce que j'ai trouvé comme information 247 cartes de l'édition ce qui m'a fait alors 247 cartes j'aurais pas dû inclure les deux trainer galerie parce que c'est 247 pour moi je pense à ça doit être peut-être avec les trainer galerie ce sera à voir si c'est avec les trainer galerie ou pas mais si c'est le cas j'ai eu 16% des cartes avec ses cinq booster donc serait que ça permet quand même de d'avoir quand même pas mal de cartes intéressantes pas trop cher on va dire une trentaine d'euros j'aurais préféré taper dans les tripac mais malheureusement j'ai pas pu en avoir pour l'instant c'était la rue et sur cette sortie donc j'espère en avoir en obtenir dans les semaines à venir et surtout le coffret dresseur d'élite qui sera sympa à ouvrir pour compléter ses ouvertures et cette collection voilà donc ça c'était une bonne entrée en matière ce qui donne au final les amis pour cette édition là c'est vrai qu'en 5 booster j'ai quand même été plutôt gâté une rentabilité immédiate de 2,10 euros c'est pas grand chose mais vu que je me base à chaque fois sur des prix minimum en sachant qu'il y aura peut-être des prix qui vont baisser un petit peu avec les sorties et l'afflux de cartes en vente sur le marché mais sur le moyen terme voir le long terme j'ai quand même eu des cartes super intéressante j'ai une au loire une rare reverse une ultra et de cartes trainer galerie donc cette femme carte que vous voyez ici à 22 euros c'est la carte découverte de l'aventurière la tg 23 sur 30 j'ai aussi la tg 09 franchement les amis c'était une très très belle ouverture de 5 booster moi je me suis éclaté je suis rentable avec cette ouverture en tant que collectionneur ça permet de découvrir l'édition et d'avoir des très belles cadeaux à regarder comme les belles découvertes de l'aventuré elle est magnifique cette carte franchement les amis c'était une ouverture magnifique et magique de découvrir des cartes comme ça puis après c'est vrai que je fais l'ouverture sur ce fameux tapis évolie que j'ai pu récupérer récemment franchement ça les couleurs et les qui ressortent de ce tapis rendant encore les cartes encore plus belle donc voilà les amis c'était une belle découverte de cette nouvelle édition eb 11 origine perdu avec une ouverture de cinq booster au hasard et voilà j'espère très bientôt pouvoir ouvrir d'autres produits de cette édition là et là pourquoi j'ai mis prix d'achat trois booster vous voyez il ya des choses c'est vrai que hop c'est une erreur de ma part il ya bien cinq booster dans cette vidéo voilà les amis aimait écouter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo